Lorsqu'on veut faire des calculs avec les chiffres significatifs, il est important de distinguer les additions-sustractions et les multiplications-divisions puisqu'on va avoir deux règles différentes. Dans le cas de l'addition-sustraction, on dit arrondir en gardant autant de décimales que la donnée en ayant le moins. On va faire un exemple pour bien comprendre. Imaginons qu'on a un trajet, ça apparaît en deux sections. La première section étant plus longue, on la mesure avec un mètre. Puis, on obtient une longueur de 755,2 mm. Puis, la deuxième section qui est plus petite, on la mesure avec un pied à coulisses qui est plus précis. On obtient 120,37 mm. Quelle longueur totale du trajet? On ferait l'addition ici à la calculatrice et on arriverait à 875,57 mm. Est-ce qu'on peut avoir une aussi grande précision? Ici, notre premier nombre est précis au dixième de millimètre près. C'est notre premier chiffre incertain ici. Alors que là, on est précis au centième près. Est-ce qu'on peut avoir une précision au centième si une de nos mesures n'est précis qu'au dixième? Il faut se rappeler ici que le 2, c'est notre premier chiffre incertain. Donc, le 2 était peut-être un 1 ou un 3. Cette imprécision-là ici, sur les dixièmes de millimètre, amène une imprécision ici sur le 5 qui valait peut-être 6 ou peut-être un 4. Selon la règle des chiffres significatifs, on devrait garder tous les nombres certains, donc le 8, 7 et le 5, plus le premier nombre incertain. Donc, cette réponse-ci devrait être arrondie au dixième. On va donc écrire 875,6 mm. 1,6 parce que c'était un 7 que j'avais au centième. Alors, on voit ici que j'ai bien respecté la règle. J'avais une seule décimale dans ma réponse, puisque j'avais une décimale pour mon premier nombre, deux décimales ici. Je dois garder autant de décimales que la donnée qui en a le moins, donc une seule décimale. Puis après ça, il nous reste à arrondir. Alors, c'est la même chose dans le cas de la soustraction. Imaginons qu'on est à faire 22 degrés Celsius moins 2,2 degrés Celsius. On voit que le 22 ici est précis à l'unité. Donc, mon premier chiffre incertain, c'est le 2 degrés Celsius. Sur ma calculatrice, ça me donnerait 17,8 degrés Celsius. Par contre, comme ici, mon premier nombre incertain, c'est une unité, je ne peux pas avoir de précision au dixième. Donc, le 0,2 se perd dans l'incertitude de la première mesure, qui n'est pas vraiment certaine. On va donc arrondir à 18 degrés Celsius. C'est normal, cette réponse-là ne contient pas de décimales, puisqu'ici, mon 2,2 a une décimale, mon 22 en a zéro. On doit garder autant de décimales que la donnée qui en a le moins, donc zéro décimale. Pour la multiplication et la division, la règle va être un petit peu différente. On dit, on arrondit en gardant autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins, et non pas des décimales. Donc, on imagine une situation où, par exemple, on aurait à faire comme calcul 101,3 kilopascal fois 25,0 millilitres divisé par 20,0 millilitres. On fait ce calcul-là sur notre calculatrice et on arrive à un total de 126,625 kilopascal, par exemple. Bon, ça, c'est ce que me donne ma calculatrice. Par contre, la règle des chiffres significatifs dit qu'il faut arrondir en gardant autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. On ne peut pas avoir une aussi grande précision, sachant qu'ici, on a des chiffres qui ont beaucoup moins de précision. Par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter combien de chiffres significatifs on a. 101,3 kilopascal, on a 4 chiffres significatifs. 125,0, 3 chiffres significatifs. 20,0, 3 chiffres significatifs. En gardant autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins, c'est-à-dire 3 chiffres significatifs, ici, on va en garder 3. Donc, 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres significatifs. Notre 6 est donc notre premier nombre incertain. Notre 126, vu que c'est virgule 6, notre 126 kilopascal va donc devenir 127 kilopascal. Le 7 étant notre nombre incertain. Si j'avais fait, par exemple, du calcul d'incertitude, il est fort probable que le 1 et le 2 auraient été certains, puis que le 7 ne l'auraient pas été. Bon, il arrive que, dans certains cas, certaines données ont infini de chiffres significatifs. Par exemple, ici, on dit combien de molles de gaz d'un échantillon de 115 litres contient-il à TPN. On cherche donc la valeur N. On connaît le volume à 115 litres. On connaît la température en TPN, 273 kilopascal, pas kilopascal, mais kelvin, puis 101,3 kilopascal. Donc, ici, si je commence par mon 115 litres. 115 litres semble être la seule donnée, d'ailleurs, qui a été mesurée. Comme on a effectué une mesure, il y a donc une incertitude. Et s'il y a une incertitude, donc, on a un certain nombre de chiffres significatifs. Bon, ici, facilement, c'est qu'il y en a trois. Pour le 273 kelvin, puis le 101,3 kilopascal, ces données-là n'ont pas été mesurées. Comme ces données-là n'ont pas été mesurées, ce sont donc des nombres exacts. Si ce sont des nombres exacts, ils ont donc une infinité de chiffres significatifs. Ça va être comme ça, dans le fond, pour toutes les valeurs qui sont théoriques. Bon, dans notre cas, nous, on va considérer, par exemple, que les masses molaires qui nous sont données dans le tableau périodique vont être des données exactes. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas, là. Ça a été mesuré, ça aussi, mais pour nous, on ne va pas s'attarder à ce genre de problème. Donc, si on fait un petit calcul. Ici, on veut calculer le nombre de mol. Donc, on va faire PV sur RT. Donc, P, 101,3 kilopascal. V, mon volume de 115 litres. R, c'est la constante des gaz parfaits. 8,314 kilopascal fois litre divisé par mol Kelvin. Puis, T, la température à 273 Kelvin. Ça donne 5,132 57 litres. Pas litres, par exemple, mais mol. Ici, combien de chiffres significatifs, on va regarder dans notre réponse. On va compter le nombre de chiffres significatifs qu'on a un peu partout. Alors, ici, 101,3 kilopascal, on a infini de chiffres significatifs, comme on a dit tantôt. Notre 115 litres, c'est notre seule donnée qui a été mesurée, 3 chiffres significatifs. Notre 8,314, comme on l'a dit, c'est une valeur théorique, donc ça n'a pas été mesuré. C'est infini de chiffres significatifs. Puis, le 273 non plus, d'après le problème, n'a pas été mesuré. Donc, la seule donnée qu'on a qui a été mesurée, 3 chiffres significatifs, c'est la seule qui va nous indiquer la précision du nombre de mol. Donc, 3 chiffres significatifs. On met comme réponse 5,13 mol. Bon, qu'est-ce qui arrive si on a des multiplications et des soustractions dans le même problème? Imaginons le problème suivant. Un glaçon dans un verre contient 250 ml d'eau. La température de l'eau est passée de 18,0 à 12,0 degrés Celsius. Calcule la variation d'énergie thermique. Ici, c'est un problème de Q est égal à MC delta T. On connaît le M, 250,0 g, le C, 4,19 joules, g degrés Celsius, et le delta T, c'est-à-dire la variation de température. C'est la température finale moins initiale, donc 12,0 degrés Celsius moins 18,0 degrés Celsius. Dans un premier temps, on va faire, comme d'habitude, on va faire notre calcul avec notre calculatrice. On ne tiendra pas compte des chiffres significatifs. Alors, on obtient la valeur moins 6285 joules. Bon, combien de chiffres significatifs? On va laisser. Donc là, il faut respecter les deux règles, les règles des soustractions et les règles des multiplications. On va commencer par la soustraction, ici, puisqu'on est en parenthèse. La soustraction, elle nous dit qu'il faut garder autant de décimales que la donnée qui en contient le moins. Ici, 12 puis 18 contiennent les deux une décimale. Le résultat de ce calcul-là doit contenir une seule décimale. Donc, 12 moins 18, moins 6 degrés Celsius. Ensuite, la multiplication nous dit de garder autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Le 250,0, c'est 4 chiffres significatifs. Le 4,19, lui, c'est une valeur théorique, contient infini de chiffres significatifs. Le moins 6,0, deux chiffres significatifs. Et c'est donc la donnée la moins précise. Notre réponse ne doit contenir que deux chiffres significatifs. Comment transformer moins 6285 joules pour qu'il n'y ait que deux chiffres significatifs? Ben, on pourrait toujours utiliser les zéros de droite puis dire, ben, moins 6300 joules. Ou, on peut aussi modifier un peu le chiffre pour mettre 100 kilojoules, par exemple. Donc, on pourrait dire moins 6,3 kilojoules. Ou, on pourrait toujours aussi utiliser la notation scientifique.